Je suis classifié comme géomètre, dynamitien, et il y a beaucoup de sortes de mathématiciens. Il y en a qui sont capables de passer leur vie entière sur un domaine extrêmement pointu, et à s'attaquer à une question extrêmement difficile, et passer le temps qu'il faut pour les résoudre. Moi je suis beaucoup plus dilettante, je n'arrive pas à passer trop longtemps sur un problème que je n'arrive pas à résoudre, donc j'ai toujours 15 questions dans ma poche, et quand il y en a une qui me pose problème, je laisse tomber, je passe à celle d'à côté, et il n'est pas rare que quelques années plus tard je revienne sur la question première. Donc voilà, s'il s'agissait de me décrire comme mathématicien, je n'ai démontré je crois aucun théorème difficile, que des petites choses faciles. Mais j'aime bien un peu ramasser des fleurs sur le côté du chemin, mais j'aimerais bien être comme ces grands mathématiciens qui partent dans la forêt et qui coupent des grands arbres, tout ça, moi je ne sais pas. Mais j'ai du plaisir à en faire, j'ai du plaisir à faire des maths variées, le plus variées possible, toujours quand même avec un petit côté géométrique. Et donc voilà, c'est un peu la thématique générale. Le point de départ, c'était une commission administrative très ennuyeuse, à laquelle je participais, et mon voisin de droite était un mathématicien très connu, Meryl Fields, Maxime Konsevitch, et il s'ennuyait encore plus que moi. Et il m'a fait passer un ticket de métro, au sens propre, sur lequel il avait fait un tout petit dessin, je ne sais pas si on voit encore ici, non ? Il avait fait un petit dessin et il me dit, ceci est impossible. Et c'était l'énoncé d'un théorème extrêmement élémentaire, mais que je trouvais très très intéressant. Et c'est un théorème que je ne peux pas l'expliquer maintenant, mais je crois que je pourrais l'expliquer tranquillement en terminale. Théorème nouveau, de 2010, et puis ce petit théorème de Konsevitch m'a beaucoup plu, et il m'a lancé sur des développements, des continuations, tout ça. C'est ça que j'ai raconté ce matin. Alors il y a des courbes algébriques, il y a des courbes qui se rencontrent, il y a des branches, et on essaye de voir comment ça se présente qualitativement, faire des petits dessins, etc. Et depuis cette époque, je me suis rendu compte, récemment, enfin cet été, que la question qui était soulevée par Konsevitch était en fait reliée à un autre domaine des maths, que j'ignorais complètement, pas vraiment des maths d'ailleurs, c'est plutôt de l'informatique, qui s'appelle le pattern recognition. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux, de faire des connexions entre des sujets que je ne connaissais pas. Le cours de ces travaux, il faut que je fasse ce qu'on appelle des éclatements, et puis ça représente des petits dessins qu'on fait sur une feuille de papier. J'ai rempli des blocs et des blocs de papier cet été. Ma femme pensait que j'étais devenu un peu fou, mais toujours des petits dessins avec des torsions, comme ça. Et puis, c'était relié à des cylindres et des bandes de Möbius. Et je leur ai expliqué une espèce de tour de magie qui est due à un mathématicien japonais qui s'appelle Tokieda. On prend des feuilles de papier, on découpe, et pouf, deux cœurs enlacés sortent toutes les mains. Voilà. Donc, pour résumer, c'est des maths, comme je le disais ce matin, je crois honnêtement, c'est des maths faciles, qui me donnent du plaisir, et qui ne sont certainement pas des théoriques compliquées, élaborées. Et pour moi, c'est ça que je préfère en maths, quand c'est facile. Quand c'est dur, d'abord je comprends moins bien, puis j'arrive moins bien à l'expliquer aux autres, et ça me donne moins de plaisir. Plus c'est facile, plus je suis content. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada